bonjour tout le monde ici monsieur cacahuète et zou qui est allé voir le courrier et les chats qui dorment qui se reposent aujourd'hui ah d'accord aujourd'hui nous sommes mercredi 6 octobre 2021 il est déjà midi 3 ou 12h03 comme vous préférez dans ce nouvel épisode de pas l'enjeu vidéo je vais vous parler de vrc5 alors verser 5 le 5 c'est pour 2015 donc c'est le jeu de rallye sorti en 2015 ils en sortent quasiment un parent comme les fifa sauf que c'est pas électronica c'est big ben big ben qui édite des jeux depuis quelques années mais qui était surtout très connu à la base dans les années 90 comme constructeurs de manettes et d'accessoires de consoles et qui n'était pas toujours de bonne qualité mais c'était pas les seuls je dois dire que tout ce qui se faisait en éviteur tiers à l'époque chez nintendo ou playstation c'était de la merde si on n'achetait pas de la marque officielle c'était de la catastrophe je parle de l'époque que les moindres je sais plus combien ne peuvent pas connaître dont la petite référence un peu un peu un peu daté alors la petite blague c'est fait je me souviens d'époque de la playstation 1 et de la nintendo 64 à cette époque là j'avais les deux consoles et évidemment c'était tentant de vouloir acheter des accessoires de marque bon marché pas connu on pensait c'était la même chose sauf que non en fait quand elle est pas des manettes officielles et 64 ou des manettes officielles playstation 1 et b souvent ça partait en vrille tu avais ce que maintenant les gens crient au scandale je suis sur la switch avec le joy-con drift tout ça c'est une catastrophe on a également le joystick drift sur la ps4 c'est moins fréquent que le joy-con drift de la switch mais ça arrive nous sur cinq manettes on a deux manettes touchées deux mètres parce qu'à toucher qu'il faut qu'on trouve un moyen de faire réparer mais c'est aussi c'est aussi pas mal dû à l'usure pour pour la mienne de manette pour la manette de zooglut elle est moins usée donc je sais pas un défaut peut-être bref donc un des soucis avec des manettes sous marque ou des deux tiers donc on appelait ça les maîtres sous marque à l'époque c'était le joystick drift c'est arrivé quasiment instantané mais si tu jouais à c'est pas tu jouais deux trois heures avec la manette tu jouais deux trois minutes avait le drift en plus de ça des problèmes joystick drift avait des fois les les boutons quand appuyé sur les boutons de la manette ça craquelait voir tu as les boutons qui sortaient carrément de l'emplacement de la manette c'était c'était vraiment de la merde pas possible et je parle même pas des cartes de mémoire des cartes mémoires des deux tiers donc pour l'année je sais pas pour la playstation 1 et pour l'année 64 des fois elle marchait jamais quoi donc tu mettais la carte mémoire et en fait ça sauvegarde et jamais et ça a été sauvegarde était perdu ça ne servait à rien c'était tout pourri alors je dis ça parce que je on parle ici de big ben mais c'était pas le seul donc big ben leur qualité était pas terrible à l'époque donc depuis on fait des progrès mais à l'époque c'était pas terrible mais il y avait pire qu'il y avait de mémoire il y avait trust master il n'avait plein 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 il y avait une dizaine de marques d'éditeurs tiers de sous marques c'était vraiment de la merde quoi donc du coup si on voulait quelque chose de stable et solide il fallait acheter du nintendo et du playstation là au moins il était tranquille c'était carré depuis maintenant les marques d'éditeurs tiers sont pas mal améliorés notamment il ya des marques qui sortent du lot comme la marque ori ils font de la très bonne qualité big ben je sais pas trop ce qui se passe mais à ce qui paris sont quand même pas mal améliorés ils sont même lancé dans les jeux donc il ya quelques jeux qui ont l'air assez sympa qui sont édités par big ben voilà après j'en sais pas beaucoup plus que ça et je sais plus où je voulais en venir mais bref donc voilà donc voilà c'est un jeu édité par big ben un jeu de rallye les jeux de rallye moi l'époque j'ai connu les premiers jeux de rallye j'ai joué sur une 64 après un peu sur playstation mais surtout sur 64 et puis après je suis parti sur grand tourismo sur playstation 2 le premier de la playstation 2 qui était pas mal mais je me suis vite assez et lorsque forza est sorti sur la première xbox c'était vraiment une révolution j'ai été vraiment sidéré si le jeu était extraordinaire j'ai passé des heures et des heures dessus le jeu avait un potentiel quasiment illimité quoi depuis j'ai pas eu l'occasion de jouer aux autres forza 2 3 4 mais rien que le premier c'était c'était une claque extraordinaire quoi bref les jeux de rallye j'ai pas trop mis les pâtes pendant très très longtemps et un jour dans les bacs à solde sur la ps4 il y avait ce fameux wrc qui était en solde à 5 euros donc du coup je l'ai pris c'était il ya quelques années et puis je me suis lancé dessus je crois je sais plus j'ai commencé à jouer l'année dernière j'ai fait d'abord le mode carrière donc je l'ai terminé jusqu'à voir le trophée enfin le truc bien propre quoi ensuite j'ai voulu faire les courses à l'unité tout ça toutes les courses pour avoir les trophées et du coup je me suis dit ça a l'air d'être un platine facile il me manque quelques trophées les trophées multijoueur j'ai voulu jouer hier multijoueur sauf que j'ai trouvé aucun joueur et on peut pas lancer le mode multijoueur en ligne sans un joueur donc du coup le jeu n'est plus platinable à moins de de faire des arrangements trouver des gens et de leur donner rendez vous sur le jeu mais bon voilà ça me paraît très compliqué de platiner le jeu sinon le jeu est pas très très long donc le mode carrière se fait assez vite les autres courses ça va on peut jouer en local jusqu'à 8 apparemment local mais j'ai pas voulu tester donc ça m'a bon je pense à l'avoir un petit peu marre du jeu peut-être un peu trop sérieux le jeu peut-être un peu court après le jeu est assez correct dans l'ensemble globalement correct pour appris et plein d'autres épisodes qui a que j'ai vu des extraits qu'on a vraiment très très sympa et puis plus abouti que celui ci mais voilà pour un des premiers à verser de la ps4 je sais pas combien il y en a eu avant il est plutôt pas mal il ya quelques petits défauts quelques défauts de collision par moment moi je trouve que ça manque un peu de réalisme dans le froissement de tol tout ça et parfois il ya le fameux truc qui avait tout le temps sur les premiers jeux de rallye de la ps4 les fameux buissons invincible voilà maintenant il y en a de moins en moins dans les jeux sont de plus en plus réalistes mais il arrive parfois que l'on traverse des buissons et on peut pas les traverser que c'est comme des murs de briques il y en a eu quelques-uns dans le jeu pas tous mais quelques ans je suis déjà tombé dessus plusieurs fois voilà j'aurais aimé un peu plus de réalisme dans dans l'usure de la tol de voiture donc il n'a quasiment pas il ya des salissures mais je n'ai pas vu de dur ou de de tol abîmé qu'est ce qui m'a manqué également un truc était intéressant c'est par contre c'est au fur et à mesure que la voiture est abîmée on peut ne plus entend du tout les le copilote pour indiquer le chemin tout ça si on a si on casse le truc surtout si un joueur mode carrière donc des fois il faut faire trois courses d'affilée sans pouvoir faire de réparation tout ça donc vous avez intérêt à pas déconner la première course sinon vous êtes dans la merde pour finir les deux cours suivantes dans les premiers temps quand j'ai commencé mode carrière j'ai un petit peu galéré j'en ai déjà un petit peu chier dessus dessus quoi après je me suis amélioré une fois qu'on apprend un coup de main ça va c'est pas trop dur et voilà c'était pas mal moi ça manque un petit peu de diversité un peu de d'enthousiasme de la part des spectateurs dans le truc ça c'est un amélioration faire les conditions météo c'est il ya différentes conditions qui peut y avoir ciel ombrogé du soleil un peu de pluie un peu de neige c'est pas mal mais c'est pas assez diversifié c'est pas assez travaillé donc voilà globalement pour ce que j'attends maintenant d'un nouveau jeu de rallye ce jeu n'est pas assez abouti clairement donc il y aurait plein d'amélioration faire néanmoins voilà pour un jeu acheté à 5 euros ça reste assez correct et il ya moyen de passer un moment sympa dessus mais bon voilà c'est pas le meilleur jeu de rallye qui existe après dans la licence des versés il ya eu depuis plein d'épisodes en sont peut-être 9 ou 10 j'en sais rien maintenant et je pense que les versés moderne sont plus plus abouti donc voilà de ce que j'allais globalement dire après l'intérieur c'est assez classique donc voilà un disque n'est même pas de papier derrière ils nous disent donc c'est peggy 3 déjà devant donc voilà dame lise gravier neige asphalte terre toutes les voitures tous les rails par tous les temps tous les rallye de nuit toutes les sensations de jour ça semble peut-être un peu de choix en voiture nombre de voitures je trouve rallye school mode carrière réglages mécaniques dégâts dynamiques pas tant que ça je trouve 5 mode en ligne et bref mais c'est pas de joueurs ça sert à rien 400 km de spécial 1 à 8 joueurs en local 2 à 8 joueurs en ligne 44 mégas minimum après avec les patchs ça il faut un peu plus mais voilà il pèse quasiment rien dans même pas un giga coach qu'un cas de néga soit être une erreur c'est pas possible quoi quand quatre mégas si j'ai affiché je sais pas c'est bizarre dualshock vibrations fonctions il n'a pas tant que ça j'ai pas trop senti les vibrations en même temps à mettre qu'on s'est prisé donc voilà pas grand chose de plus en information on va aller voir ensemble des fiches jeux vidéo.com et wikipedia au fait oui je tiens à vous dire t'as avant si vous voulez voir à quoi ça ressemble un petit peu le jeu tout ça j'ai fait à toutes mes parties j'ai fait en live donc il ya toutes mes vidéos qui sont en révisionnables sur mon autre chaîne sur la chaîne kakao et gaming je vous mets le lien dans la description comme ça vous avez juste à cliquer dans le lien dans la description des vidéos comme ça vous pouvez aller voir mes vidéos si vous voulez avoir un petit avis de suivre à quoi ça ressemble alors vrc 5 sur jeux vidéo.com ils nous disent sorti le 9 octobre 2015 le vrc est un jeu de rallye utilisant toutes les licences officielles du championnat du monde de rallye entre simulation et arcade le jeu propose toutes les destinations officielles de l'argentine à l'australie en passant par la suède tous les pilotes de la saison en cours et leurs copilotes sont également présents genre course voilà c'est tout ce qu'il ya comme info on va aller voir wikipédia maintenant verset 5 est un jeu de vidéo de course développé par kiloton game édité par big ben interactive reprenant le championnat du monde des rallye de 2015 il est sorti le 9 octobre 2015 est sorti le p1 sur pc playstation 3 playstation 4 xbox 360 xbox one et playstation vita oui c'était un jeu croche j'ai donc été sorti sur la génération précédente peut-être pour ça qu'il est un peu moins lourd que les jeux maintenant plus récents liste des rallyes a donc ici tous les rallyes qui a monté carlo suède mexique argentine portugal sardaigne corse catalogue catalogue c'est l'espagne pologne finlande allemagne grande bretagne australie la note de canard pc c'est de 5 sur 10 une note moyenne ça va c'est plutôt assez réaliste il y a la liste des voitures il ya les voitures versé donc en versé il ya des citroën ds3 des fortes fiesta rs les citroën ds3 c'est des versés hyundai ya i20 en versé volkswagen polo r versé en versé 2 il ya des citroën ds3 r5 fortes fiesta rrc mini jcw s 2000 et michu michi michi evo x peugeot 208 t16 il n'y en a qu'une peugeot je crois qu'il ya pas de renault du tout skoda fabia r5 en même temps je ne suis pas souvenir qu'il ya beaucoup de renault qui font des rallye enfin autrefois subaru empresa vrcx et d'un junior versé il n'a qu'une la citroën ds3 r3 max voilà c'est tout ce que j'ai comme info donc le jour à payer 5 euros en sol donc c'est plutôt assez correct je conseille pas de mettre beaucoup plus quoi 10 euros grand max si vous voulez vraiment tout prix du bon maintenant il ya des versées plus récentes sorties donc je vous conseille plutôt de tester les versées plus récent mon avis de plus abouti j'ai regardé un peu les prix sur les différents sites les plus connus le jeu n'est évidemment plus commercialisé depuis un moment sur amazon donc ça va être des vendeurs pro donc on trouve neuf dans les vendeurs pro les particuliers entre 28 euros 90 jusqu'à 62 euros 35 sur fnac donc vendeur partenaire donc vendeur partenaire c'est vendeur pro quoi 20 à partir de 26 euros 52 sur la fnac il ne vendent plus donc à la place ils vendent versé 10 à 49 99 ou versé 9 à 64 99 alors chercher l'erreur versé 10 coûte moins cher que versé 9 c'est une stratégie bizarre de la part d'auchan ses discontes et b non il n'y a aucun versé qui expédient du parcours que dalle après il ya d'autres sites j'ai pas regardé mais à des sites d'occasion style racuten le bon coin ebay etc donc voilà des fois il peut y avoir des prix intéressants voilà neuf qu'on sait pas de mettre plus de 10 euros après voilà c'est un jeu plutôt si vous le faire la collection des versées autant chercher plutôt dans le milieu de l'occasion voudraient vous trouvez pas très très cher ça doit pas être un jeu difficile à trouver voilà voilà c'est tout allez à plus tard tout le monde et bonne journée ciao ciao